Plus vite Plus vite Plus vite Plus vite Michel ! Michel, mon amour ! Monsieur Bagnon ? Oui ? Vous pouvez rester là-dedans ? Si vous voulez me suivre ? Monsieur Bagnon ? Bonjour madame. Bonjour. Merci. Comment est-il ? D'ici demain, j'espère pouvoir vous dire que tout sera pour le mieux. Je peux le voir. Madame votre mère est déjà à son chevet. D'autre part, votre frère est gravement atteint et... Vous savez, si elle a décidé de rester à son chevet, rien ne pourra l'en empêcher. Dans ce cas, je vais vous faire accompagner. Voilà la chambre de la M. Borski. Je peux l'avoir ? C'est vraiment. Merci. Alors ma vieille ? Raconte. Moi ça va. Monsieur Michel, tout est de ma faute. Comment ça ? C'est stupide. Je ne comprends pas comment j'ai pu faire une chose pareille. On était heureux de se retrouver alors que dans un élan, j'ai voulu l'embrasser. Ah bah bravo. C'est originel. Max, t'as moyen comme un autre de se retrouver au 7ème ciel. Oh je t'en prie, écoute. S'il n'y a plus moyen de plaisanter. Tu m'excuse, je vais voir Michel. Oui bien sûr. Comment ça va ? Ça va, ça va. Tu m'as besoin de rien ? Non, non merci. Retourne à l'usine. Dis à ton père que j'ai préféré passer la nuit ici. Alors mon cochon. Alors mon... On se paye de la conduite amoureuse. Un idiot. Il s'est puni par les gendarmes. Jean-Pierre, veux-tu le laisser se reposer ? Bon, bon. Alors j'aime bien avec père. Ah non, pas avant deux jours. J'espère que maman nous a attendu que j'étais dehors. On ne devait venir que demain. Ta mère dans ce cas-là, c'est un véritable dragon. Vous devrez pourtant savoir que le meilleur moyen de remonter le moral de Michel, c'est lui parler les prochaines courses. Michel, on n'en est pas là ? Ah c'est vous ? Entrez, elle est chez le directeur. J'ai quelle heure ? Alors Michel, comment ça va ? Je ne veux pas encore beaucoup bouger la tête et puis mes mains. Mais le docteur a dit que dans huit jours, ils m'ont tiré mes pansements. Je pense que dans deux semaines, ça ira. À mon avis, je préfère laisser ça. J'y compte, Joseph prépare ta voiture. Si tu ne te sens pas assez bien, j'ai prévu quelqu'un d'autre. Non, non, ça va très bien. Je suis en pleine forme. Tu te rappelles des paires de puissance à Monaco ? Oui, alors ? On l'a trouvé. Ce sont les ressorts de soupapes qui s'affaissent. Faut les changer. Tu parles, même qu'on les a fait venir d'Amérique. Alors pour Bonza, c'est dans la poche ? De toute façon, ce n'est pas ton affaire. Laisse ça à Weber. Ton job, ce sont les F2. Rappelle-toi quand tu avais 20 ans. Mais arrêtez de parler. Vous ne voyez donc pas qu'il a un malaise ? Je n'ai plus 20 ans. Je n'ai plus 20 ans. Michel, tu as 21 ans. Tu rentres du service militaire. Il est temps de penser à ta situation. Je commence quand ? Comment tu commences quand ? Ben oui quoi, en F3 ou en rallye ? Je n'engage mes pilotes que d'après leurs références. Tu peux me présenter les tiennes ? Tu m'avais dit... Oh, je t'avais dit, je t'avais dit que je ne m'opposerais pas à te voir piloter. Mais ? Si tu veux rester avec nous, je te propose, comme tu as tes deux bacs, de suivre les cours du soir des arts et métiers et ceux d'une école commerciale. Ta place est ici à l'usine avec ton frère. Maintenant, à toi de choisir. Cela représente 5 ans d'études. J'aurai 26 ans. Tu me fais commencer quand les autres sont champions du monde. Dans ces conditions, je préfère envisager autre chose. Ne parle pas comme un gamin. Laisse-moi terminer. Il n'y a pas question de te faire commencer à 26 ans. C'est-à-dire que ta voiture, il faut que tu la mérites. Je te propose un marché. Tu réussis tes examens et je t'offre une berlinette. Ça te va ? Bien. Je veux bien que tu cours avec. Mais l'entretien sera à tes frais. Si tu obtiens les résultats, on pourra envisager une assistance de l'usine. Et en attendant, je conseille d'accompagner Jean-Pierre quand il fera l'assistance. D'accord. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors Michel, tu veux une auto ? Je n'ai pas d'auto, mais j'ai une carotte. On prend du réussir. C'est dommage. Il y a des qualités, ce petit. Michel. Alors ? Je n'ai pas d'auto. Ça vient de te faire plaisir. Mon chéri. Comment peux-tu dire ? Qu'est-ce qu'il a décidé ? Les arts et métiers. J'en prends pour cinq ans. Ce sont raisonnables. Il faut que tu penses à ta... Oui, je sais. Ma situation. Bien obligé. Tu sais ce qu'il m'a promis, ton mari ? Qu'est-ce qu'il t'a promis ? Une berlinette. Une berlinette ? Mais seulement si je réussis mes examens. Mais pas pour courir. Si. Et à mes frais encore. J'espère que tu m'aideras. Alors toi aussi. Maman, tu ne peux pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Ce soir, tu diras à Michel que tu comptes sur lui pour l'assistance dimanche prochain. D'accord. J'arrange le coup. On est à l'instant. Morovianti s'arrête pour consulter ses mécanos avant d'accomplir un dernier tour de circuit. Nous arrivons maintenant à la fin de cette séance d'entraînement des Formule 3 sur le circuit de Rouen. Bon, alors on viendra demain matin de bonheur. Comme ça, je vais faire un petit tour pour regarder les freins. Oui, d'accord. D'accord ? Bon, alors terminé. On remballe et tout le monde à la maison. D'accord. Je t'emmène Michel ? Non, j'entends avec Joseph. Alors Joseph ? Bah tout est pareil, c'est dommage quoi. Quoi ? On n'a pas eu le temps de rôder les plaquettes d'affin ? On y va maintenant. C'était dingue quoi, la nuit va tomber. Mais tu m'éclaires. Avec une lampe pigeon. Mais Jean-Pierre, laissez sa berlinette. Pas m'empêchant. Tu te dégantes ? Et voilà ! T'es en train de rôder... ... ... L'épée. ... ... Hummm... Le chicler principal, après le chicler de ralenti. Oui. Normalement, on doit avoir 140 au principal. Bon, j'ai un PLO, je dois aller regarder mes frères. Oui, d'accord. C'est pas la peine, hein, c'est déjà fait. Tu ferais mieux de régler la commande de vitesse, donc c'est la quatrième qui saute. Alors c'est toi mon salon qui nous empêchait de dormir. Joseph ? Oui, monsieur ? Je vous montrerai un antivol sur les monoplasmes. 5 or 8. 6 0. Símeuse 27 degrés. C'est pas possible. Mais sans tromper dans les lancer. Ça évidemment. C'est plus difficile que de bronder les plaquettes d'offre la nuit. Ce n'est pas le moment. Alors ? C'est foutu. La pompe à eau est morte. Et la seule pièce d'art change est à Paris. Il nous reste cinq heures avant le départ. Il faut bien deux bonnes heures pour démonté et remonté. Ça nous fait trois heures pour les retours de Paris, c'est impossible. Michel, va prévenir les organisateurs, on déclarons forfait pour une voiture. D'accord. Quelle poisson ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! 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 C'est parti !